Les Etats-Unis ont officiellement demandé à la Turquie de retirer ses forces du nord de l'Irak. Ankara qui a lancé ces derniers jours une très grande offensive contre les militants kurdes du PKK. Dans cette zone, au moins une centaine d'entre eux ont été tués. Léa Volbert. Lentement, méthodiquement, mais sûrement, le gouvernement turc travaille à ce qu'il appelle le nettoyage des régions kurdes. Ces cinq derniers jours, plus de 100 militants présumés du parti des travailleurs kurdes ont été tués par l'armée turque et les forces spéciales de la police. 10 000 hommes mobilisés. L'opération militaire s'étend sur toute la région du sud-est de la Turquie, région majoritairement kurde. Dans un communiqué, le chef des forces armées affirme que l'offensive se poursuivra avec détermination jusqu'à ce que l'ordre public soit rétabli. « Nous devons annihiler la machine d'exploitation d'Aeche, d'Irak et de Syrie. Parallèlement, nous devons détruire les organisations terroristes séparatistes qui tourmentent nos frères kurdes et constituent une menace pour la stabilité de notre pays. » Il y a une dizaine de jours, Ankara a déployé un contingent de 150 à 300 soldats dans le nord de l'Irak. Réaction immédiate de Barack Obama, le président américain a appelé la Turquie à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Irak. Samedi, Ankara s'est donc engagée à retirer progressivement ses troupes de la région. Pour autant, plusieurs avions de combat ont récemment décollé d'une des grandes villes du sud-est anatolien pour bombarder des camps d'entraînement du PKK dans le nord de l'Irak. Les combats entre groupes armés indépendantistes kurdes et l'armée turque ont repris l'été dernier après deux ans de cesser le feu. Des combats qui ont provoqué l'exode de quelques 200 000 personnes.